Dans leur alvéole hexagonale, les abeilles déposent le doux miel. Ce triple pléonasme vous aura probablement paru très banal, très fade, ne vous aura pas émerveillé ni secoué en vous beaucoup d'émotions. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est à cette question que nous tenterons de répondre cette semaine, en théorisant l'évolution du style poétique en cinq étapes, en partant d'une poésie très descriptive, qui n'est même plus aujourd'hui perçue comme de la poésie, à une poésie abstraite. Dont vous ne connaissez probablement, ni n'appréciez tout le potentiel. La lecture du dimanche Autre voie, quand l'humanité, telle un jeune enfant, s'émerveillait à découvrir le monde, d'écrire suffisait à captiver. Ainsi, la biche aux pieds rapides, la mer poissonneuse ou le soleil rayonnant, n'étaient pas perçues comme des lourdeurs ou des pléonasmes à éviter, mais comme l'expression sincère d'un cœur simple et noble qui jouit de sa propre complétude. Mais bien sûr, manier des concepts aussi généraux ne suffit pas lorsqu'il s'agit de raconter une histoire. Il faut pouvoir individualiser, spécifier les personnages, les lieux, les monstres, en donner les caractéristiques propres. Ici intervient la seconde étape du développement du style poétique, les qualificatifs spécifiques. Si je dis la pomme rouge, ce n'est déjà plus la pomme à la chair croquante, c'est-à-dire n'importe quelle pomme. C'est une pomme en particulier. Et cette individualisation de la pomme permet justement d'avancer un pas de plus en avant vers l'abstraction. Désormais, on peut dire par exemple la pomme d'or ou un arbre chanteur. Et cela, ça nous sera très utile pour la suite. La deuxième étape, c'est de comparer sans sortir du réel. On pourrait trouver mille exemples de ce genre de comparaison chez Homère, mais je préfère vous présenter le poème de Ronsard, par la mort de Marie, où il compare la femme qu'il aimait à une rose. Si vous voulez lire le poème, faites pause. Ce qui est fascinant avec cette technique, c'est que pour la première fois, on exploite l'interférence entre deux idées pour transmettre une sensation. Déjà, l'objet n'est donc plus le réel, mais la perception. Le but n'est plus didactique, mais expressif. C'est un grand pas en avant. Jusque-là, avouons-le, nous en sommes restés à des pratiques très primitives de la poésie qui n'auraient même pas surpris Homère ou Virgile. Mais rassurez-vous, j'ai plus de trois tours dans mon sein. Voici le quatrième, avec l'aide de Victor Hugo. Je cite. « Un grand cachalot mort à carcasse de fer, on ne sait quel cadavre a volé dans la mer, œuf de titan dont l'homme avait fait un navire. » Vous sentez ce qui vient de se passer ? Il est parti d'une image très dense, où quasiment chaque mot est surprenant. « Un grand cachalot mort à carcasse de fer, avant de le résoudre sur un concept, une idée, un objet que tous en connaissons, un navire. » Vous le sentez peut-être, mais on est vraiment à un cheveu d'un système autonome qui permettrait de se séparer du réel. D'ailleurs, si on prend le premier verre, un grand cachalot mort à carcasse de fer, on y est. Mais avant de vous présenter la cinquième étape qui permettra de s'en détacher tout à fait du réel, voici un chef-d'œuvre de Kandinsky. Jaune, rouge, bleu. En tant qu'équivalent pictural. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Des couleurs et des formes, artistement et émotionnellement disposées. La peinture dans son plus simple appareil. Ni portrait, ni paysage. Eh bien, l'équivalent poétique, ce sont des mots, artistement et émotionnellement disposés. Mais surtout, de manière à s'écarter du réel. Et pour cela, être le plus incongru possible. Associer des idées, personnages, actions qui n'ont rien à voir entre elles. Tout en cherchant à exprimer une sensation générale unique. Si on reprenait la phrase d'introduction avec les abeilles, ça serait peut-être plus parlant. Dans leur alvéole nombreuse, les abeilles fabriquent le doux miel. Pourraient devenir... Dans leur alvéole en flamme, les wistiti hurlent leur sale miel. Vous sentez ce que je veux dire ? Il s'agit de densifier le style, de faire en sorte que cela ne soit jamais possible. Si vous avez réussi à me suivre jusqu'ici, vous serez probablement curieux de voir comment on peut utiliser cette technique dans un poème. Eh bien, le voici. Je vous prie de ne pas faire attention à l'orthographe. Je vous expliquerai dans une vidéo prochaine pourquoi j'écris comme ça. La magie rose. Un soir que je baignais nu dans un lac morose. Je vise au fond de l'eau cet homme vêtu de rose qui me ressemblait comme un frère. J'étais transi. Je me noyais. Je l'écoutais chanter ainsi. C'est l'heure narcotique où murmurent les ombelles, dans le temple de Zinck, dans la cité des mages, l'heure où les gorilles blonds sculptent dans le fromage une sylvestre orgie de mille ribambelles. Les castors de soleil tambourinent leurs gamelles, pirouettent dans les airs les grizzlies marabouts. Et tout autour d'un lac de réglisses et de boue mesurent qu'élégamment les troupeaux de chamelles. Le vieux sanglier rouge fait claquer ses semelles sur les figues géantes dévorées des hiboux. D'une voix bleue qui traîne dans les branches qui se mêlent, chantent les cornemuses lunaires par petits bouts. Il y a les lions qui rigolent, ivres de caramel. Il y a la danse mielleuse des dandis caribous. Et dans le grand fleuve d'huile où les désirs bouent, trois panthères exotiques qui exhibent leurs mamelles. C'est l'heure narcotique où murmurent les ombelles d'un air tiède et sucré qui emporte les mages. L'heure où l'ours arc-en-ciel admire sous le ramage une femme de rêve aux yeux de Mirabelle. C'était si doux, ça s'infusait dans le courant. C'était si doux, maman, si doux qu'en y mourant, à peine je sentis s'évanouir peu à peu mon frère de Gadou et son temple amoureux. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des Frères Michel et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien si elle vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada